C'est la première fois que j'ai vu un violon, c'était dans la forêt, un bûcheron qui avait apporté son violon. J'ai tombé en amour avec ça, avec le violon. À chaque fois que mes parents me demandaient ce que je voulais avoir pour mon anniversaire, ou pour Noël, c'était un violon que je voulais. C'est presque un amoureux de Péné. Je ne sais pas si vous connaissez les amoureux de Péné, qui ont une espèce de petite fleur comme ça, et qui se baladent avec un petit côté comme ça. C'est ça, c'est cette poésie-là, légère. Voilà, c'est ça pour nous, M. Pointu. C'est quelqu'un d'une grande générosité, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux gens qui l'aiment. Paul Cornier, c'est un peu, je dirais, le Star Academy des années 70. La vie de M. Pointu est fascinante. C'est un extrémiste, un excessif, puis c'est comme ça que je les aime. C'est la façon qui jouait du violon qui m'a impressionné surtout. C'est parce que ça ressemblait vraiment au violon chez nous, la campagne de l'édité, mais avec plus, bien sûr, de dextérité. C'est un homme de cœur, quelqu'un qui est très attaché à des valeurs profondes, qui croient en Dieu. On décide pas de trouver Paul Cornier. C'est la vie qui fait qu'on trouve Paul Cornier, que Paul Cornier devient M. Pointu, exémeux de M. Pointu définitif. Et alors, je vois M. Pointu arriver à Paris, et tout d'un coup, la salle s'est levée, elle lui a fait un triomphe. M. Pointu, s'il vous plaît ! M. Pointu, s'il vous plaît ! M. Pointu, s'il vous plaît ! Moi, je suis né aux Iscoumains, et j'ai grandi dans la ville de...